Bonjour les amis, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle Actu du Geek. Eh oui, je vais encore parler de AMD, RX 7000, RTX 4000 de Nvidia, les GPU, les cartes graphiques qui sont là ou qui vont arriver. Je sais, certains d'entre vous sont un peu lassés de ça, mais c'est important parce que j'ai pas mal de détails à donner, de nouveaux détails à donner, des nouveaux calculs aussi. Et une petite révélation sur l'avantage de AMD vis-à-vis de Nvidia. Qu'est-ce qui les avantage ? Eh bien, je l'ai découvert en explorant un petit peu plus la RX 7700 XT, RX 7800 XT en l'occurrence, vous comprendrez en fin de vidéo. Et donc, je vais aussi expliquer pourquoi d'après moi, AMD a un petit problème aussi de dénomination, de classement de ces cartes. Une carte qui me paraît mal placée, eh bien, on va en parler ensemble. Au passage, je joue actuellement à Pillar of Eternity, si vous ne connaissez pas ce jeu de Obsidian, c'est un RPG Mad in Baldur Gates. Vous connaissez Baldur Gates, les RPG tour par tour, eh bien, c'est un petit peu dans la même veine, c'est très intéressant. Vous pouvez créer vos propres personnages, jusqu'à 6 personnages, votre propre groupe, et vous allez explorer différentes contrées dans une aventure qui se veut épique et un peu dark fantasy. Mais je vais arrêter le jeu temporairement parce que j'ai ma DualSense qui chauffe ainsi que ma PS5. Et oui, parce que j'ai God of Ragnarok, bien entendu, comme beaucoup de monde, et donc je vais jouer à ce jeu. En attendant, on va aller explorer AMD et Nvidia, les 4 graphiques, et je vous dis à tout de suite. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va parler des cartes qui valent, entre guillemets, le coup, je l'ai bien dit, entre guillemets. Côté Nvidia, c'est la RTX 4090. Oui, elle fait 1600 dollars, mais finalement, ce n'est que 3% de plus par rapport à la RTX 3090 lorsqu'elle est sortie, rappelez-vous, il y a 2 ans. 3% de plus en termes de prix, et c'est 2 fois plus de puissance, et même plus parce que c'est 2 fois plus de puissance par rapport à la RTX 3090 Ti. Donc, c'est une carte qui a beaucoup plus de puissance pour le même prix qu'il y a 2 ans. Certes, elle consomme 450 watts, mais il y a des moyens de consommer moins. En faisant, par exemple, de l'Undervoltine, il y a plein de moyens de consommer un peu moins, grâce aux DLSS 3.0 également. Bien entendu, je ne vais pas payer une carte 2000€, c'est beaucoup trop cher, pour juste faire de l'Undervoltine et tourner plus lentement, même si la carte peut durer dans le temps. Finalement, si vous achetez une carte 1000€ aujourd'hui, et dans 2 ans ou dans 4 ans, encore 1000€, ça fait le même prix, et vous serez toujours au top. Donc, il faut vraiment en avoir l'usage, jouer en 4K, avec un FPS conséquent, tout en ultra, et je dirais, faire peut-être du travail professionnel à côté. L'autre carte qui est bien placée, selon moi, c'est la RX 7900 XTX, et le X à la fin est très important. L'équivalent, finalement, de la RX 6900 XT à l'époque, même s'il y a le petit X qui est venu s'intercaler à la fin. Pourquoi ? Même prix que la RX 6900 XT de l'époque, avec des prétentions bien plus grandes, en particulier en raytracing. C'est une carte qui, selon les dires de AMD, était là pour affronter la RTX 4080 16Go, et non la RTX 4090. Je vous l'avais annoncé dès le début, je vous avais dit qu'ils ne présenteraient pas la RTX 4090 en comparaison, parce qu'elle est plus puissante. Effectivement, ils avaient baissé la prétention de toute leur carte AMD, pour rester dans les clous au niveau prix, et donc difficile de lutter contre la RTX 4090. Donc cette carte est très puissante, elle vaut vraiment le coup, elle va concurrencer fortement la RTX 4080 16Go pour moins cher. Alors vous allez me dire, mais où est le problème ? Eh bien le problème est sur la RX 7900 XT, qui fait 100$ de moins que la RX 7900 XTX. Oui, mais pour 11% de prix en plus, vous pouvez avoir la XTX à la place de la XT, vous aurez 14% de performance en rasterisation supplémentaire, et jusqu'à 19 à 20% en raytracing, et tout ça pour 11% en termes de prix, 100$ de plus. Je vois mal pourquoi cette carte à 100$ de moins, elle est là, puisque si vous êtes prêt à mettre 900$, je pense que beaucoup de gens feront l'économie pour mettre 1000$. Certes c'est de l'argent, mais 100$ sur les 1000$ total, finalement il y a beaucoup de gens qui feront l'effort pour avoir la carte la plus puissante. Et ce qui est intéressant, c'est de comparer avec le passé. Le passé c'était la RX 6900 XT versus RX 6800 XT. Eh bien on avait 53% de plus en termes de prix, 649$ à 999$, pour seulement 10% de performance en rasterisation et en RT-Core de plus. C'est-à-dire, sur les raytracing et sur la rasterisation, 10% de performance supplémentaire pour 53% de prix en plus. C'est juste énorme ! On peut se demander d'ailleurs l'utilité de la RX 6900 XT après coup. Et là je sens le truc venir, c'est-à-dire qu'en fait la RX 7900 XT, ça aurait dû être la 7800 XT. Eh oui, avec la même différence de performance, un petit peu plus même, mais la différence de prix qui est beaucoup moindre ici. Ça aurait dû être, pour moi, la 7800 XT, sauf qu'au dernier moment, bien entendu, le prix était trop important. Exactement comme la RTX 4092 Go qui aurait dû être la 4070. AMD s'est aperçu que le coût de la puce était trop important et à 899$, la RX 7800 XT comparée à 649$ la 6800 XT d'il y a deux ans, ça aurait fait mal. Donc vous voyez que des deux côtés, il y a eu un petit peu rafistolage au dernier moment. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour moi, la RX 7900 XT ne vaut pas le coup, tout simplement. Il faut acheter la XTX directement, si vous la trouvez, bien entendu, si elle est disponible. Qu'est-ce qui s'est passé chez Nvidia, d'ailleurs ? RTX 4092 Go, hop, disparu, envolé, et oui, ils se sont aperçus qu'elle était mal placée. Est-ce que ça va arriver également pour la RX 7900 XT ? Est-ce qu'ils vont baisser le prix ? RMD ? Est-ce qu'ils vont faire autre chose ? On verra dans l'avenir, mais je pense que cette carte va se vendre très mal. J'ai fait également le petit comparatif entre la 3080, RTX 3080 de Nvidia et RTX 3090 de l'époque. Et c'est très flagrant. 720 euros, la 3080, 1549 euros, la 3090. C'est-à-dire 2,15 fois le prix. Là, c'est juste énorme. On multiplie par 2,15 fois le prix pour arriver à la 3090, la 3080. Alors qu'on n'avait que 15% en rasterisation d'amélioration et 17% sur le raytracing. C'est-à-dire que ça coûtait très, très, très cher le pourcentage d'amélioration de la 3080 vers la 3090. Si on regarde la 4080 12 Go versus la 4086 Go, feu 4080 12 Go, entre parenthèses, on avait 9% de surcoût, c'est-à-dire qu'on passait de 1099 dollars à 1199 dollars. Tout ça pour avoir 27% d'amélioration en RT-Core sur la 4086 Go en raytracing et 22% en rasterisation. 27% d'amélioration en raytracing, 22% en rasterisation. C'est encore pire que côté AMD, c'est-à-dire que pour 100 dollars de plus, 9% de plus, vous aviez une carte qui était bien meilleure. D'où le déclassement total de la RTX 4092 Go qui a disparu du paysage. Alors j'ai regardé les specs de la RX 7800 XT. Cette carte dont on parle, qui est dans Tech Power Up, qui doit venir et dont on attend vraiment les spécifications définitives. Est-ce qu'elles seront confirmées ou pas ? Et je l'ai donc comparé à la RX 6800 XT. Et oui, à cette carte-là. Et qu'est-ce que je m'aperçois, c'est qu'en termes de raytracing, on aura 35% d'amélioration, ce qui n'est quand même pas si mal que ça. Et en rasterisation, on aura 28 à 30% d'amélioration. Donc ce n'est pas si mal que ça, mais on est loin du double. On a une amélioration, mais on est loin du double. Ce qui veut dire quoi ? Que cette carte ne peut pas être plus chère que la 6800 XT, tout simplement. Elle ne peut pas dépasser 649 dollars. Et d'après moi, elle ne dépassera pas ce prix, j'en ai presque la preuve. Mais avant de parler de ça à la fin de la vidéo, je suis allé également sur la RX 7700 XT. Et là, grosse surprise par rapport à la 6700 XT. Imaginez, j'ai fait le détail, en FP32, Teraflop, on a 20,5 Teraflop sur la 7700 XT. Bon, ce n'est pas si mal que ça par rapport aux 13,2 Teraflop de la 6700 XT. Mais pour tout le reste, pour tout le reste, eh bien écoutez, les gigapixels par seconde, c'est 160 gigapixels par seconde pour la 7700. 165 pour la 6700, la carte qui date de 2 ans. Gigapixels, 320 gigapixels par seconde. La 6700, c'est 413 gigapixels par seconde plus. Et on continue, les L3 cache, 64 mégabytes contre 96 mégabytes pour la 6700. L2 cache, 2 mégabytes contre 3 mégabytes pour la 6700. Le bus, 128 bits de bus contre 192 bits de bus. La bande passante, 288 gigabyte seconde contre 384 gigabyte seconde pour la 6700 XT. Je parle de la 6700 XT, je précise. 8 gigas de mémoire, 8 gigas de mémoire contre 12 gigas de mémoire pour la 6700 XT. C'est-à-dire que sur tous les items, elle est en dessous. Et même les raytracing, vous allez me dire, ça va être supérieur. Effectivement, ça va être supérieur, mais de peu. On a 40 RT-Core, de l'autre côté, on en a 32, mais on sait qu'ils sont 50% plus efficients. Normalement, 50% plus efficaces en RDNA 3, ce qui monterait à 48 RT-Core. Oui, sauf que la fréquence n'est pas tout à fait la même. Elle est un peu supérieure côté 6700 XT, ce qui donne à la fin 46 RT-Core équivalent en RDNA 2. Donc, vous voyez, la différence, elle n'est quand même pas énorme. 40 RT-Core, 46 RT-Core. La différence sur le raytracing ne va pas être spectaculaire entre la 7700 XT et 6700 XT. Cette carte, à part sur les shaders, n'est ni plus ni moins qu'une 6700 XT. C'est quand même assez étonnant. Mais j'en ai découvert la source. Et oui, j'ai regardé, j'en ai découvert la source. Et l'explication est toute simple. Et c'est ce qui donne l'avantage à AMD par rapport à Nvidia. La 7700, contrairement à la 7800 et contrairement à la 7900, c'est du Monodice. Navi 33, Navi 32 et Navi 31 pour 7800 XT, 7900 XT et XTX. MCM pour les deux autres, Monodice pour la 7700. Et c'est ce qui coûte très cher à AMD comme d'ailleurs à Nvidia. C'est ce qui leur coûte très cher et j'en ai la preuve ici. En effet, la Dice fait 203 mm², tout confondu. Puisqu'à l'intérieur, il y a les mémoires, le L3 cache, etc. Donc si on reporte ça sur une plaquette de silicium, ça fait 286 puces à 95% de rendement. Je vais te donner 95% de rendement pour tout. Eh bien, ça ferait 270 puces. 270 puces bonnes sur une plaquette de 5 nanomètres. Ce qui fait 67 dollars environ la puce. Si on prend la 6700 XT d'il y a deux ans, qui était en 7 nanomètres, je vous rappelle. Il y avait 169 puces, et oui, la puce était plus grosse, 335 mm², 95% de rendement, ça donne 160 puces, ça donne 63 dollars. C'est-à-dire que la puce de la 6700 XT de l'époque était moins chère que la puce de la 7700 XT d'aujourd'hui, avec les spécifications que je vous ai données. Ce qui fait que les cartes à base de 7700, de RX 7700 XT, risquent de coûter 499 dollars. A l'époque, c'était 429 dollars, la 6700 XT. Alors, ce sera peut-être 449 dollars, mais ça va coûter plus cher, plus cher que la 6700 XT, peut-être. On va voir ce que va faire AMD. Et alors, vous allez me dire, où est la preuve ? Eh bien, la preuve est toute simple. La RX 7800 XT, c'est du MCM. 200 mm, la puce graphique. L'autre, 203 mm, tout compris, mais 203 mm, la 7700 XT, 200 mm, la puce graphique. Plus 4 modules de mémoire à 37,5 mm². 200 mm², 203 mm². Eh bien, le coût de la puce en elle-même revient à 65 dollars, la puce graphique. Au lieu de 67 dollars pour la 7700 XT, plus les 4 puces de mémoire, ça fait en tout 100 dollars, environ. 100 dollars, 67 dollars. Et si on fait le calcul de la RX 6800 XT, 520 mm², c'était une grosse puce, en 7 nanomètres. On avait donc 105 puces, 100 puces à 95% de rendement. Eh bien, ça donne 100 dollars. Exactement le même prix. Ce qui veut dire qu'on aura des cartes graphiques, comme je vous l'ai dit, 7800 XT, RX 7800 XT, à 649 dollars. Exactement le même prix que la RX 6800 XT de l'époque. Donc, ma conclusion est la suivante. La RX 7800 XT sera une carte intéressante si elle est à 649 dollars, effectivement. Je ne parle pas en euros, bien entendu, il y aura des augmentations par rapport à la parité, mais on va parler en dollars. A 649 dollars, c'est une carte très intéressante, parce qu'elle est bien plus puissante que la 6700 XT, par exemple, de l'époque, et même que la 6800 XT. La 7900 XTX est très intéressante pour le prix, bien entendu. La RTX 4090, elle l'est pour ceux qui veulent le top, sans regarder les billets qu'ils vont dépenser, et sans regarder l'énergie aussi, 450 watts quand même. Mais par contre, la RX 7900 XT, pour moi, n'est pas intéressante, à 100 dollars près par rapport à l'autre carte, il vaut mieux la XTX. Pour moi, bien entendu, la RTX 4090 12Go a totalement disparu du paysage. La RTX 4090 16Go est trop chère, à 1200 dollars par rapport à la XTX à 1000 dollars, il y a 200 dollars de trop au minimum. Et pour conclure, la RX 7700 XT qui va venir, je ne comprends pas cette carte. Enfin, si, je la comprends, je comprends que c'est du Monodice et que ça coûte très cher par rapport au MCM. Et donc, il va y avoir un problème de tarification et de placement de cette carte également, par rapport aux anciennes cartes. Conclusion, il vaut mieux peut-être acheter des 6800 XT, RX 6800 XT de chez AMD, le modèle d'il y a deux ans, si vous trouvez un bon prix. Alors, on va parler en dollars pour faire des comparatifs jusqu'au bout, c'est-à-dire si on trouve à 600 dollars ou 550 dollars, ben là, ça vaut le coup, voire même moins, on ne sait jamais, dans l'avenir. Et bien entendu, la RTX 3080, exactement pareil, si on la trouve à ce prix-là, c'est très intéressant, parce qu'elle sera supérieure à la 7700 XT. Bien entendu, il y aura la RX 7800 XT qui sera très intéressante, supérieure à ces deux cartes, mais pas non plus écrasante par rapport à ces deux cartes. Donc, ces deux cartes restent dans le coup pour moi et restent tout à fait valables en termes de rapport performance de l'art dépensé. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous, vous êtes d'accord avec moi ou pas, pour quelles raisons. Moi, je retourne à God of War Ragnarok, bien entendu, et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501